Alors que s'ouvre le procès de l'attentat de Nice, les médias en sont encore à s'interroger sur le profil de Mohamed Lawaïj Boulel, le terroriste qui a fait 86 morts, des centaines de blessés et de traumatisés, en fonçant sur la foule avec une camionnette ce soir du 14 juillet 2016. Et de fait, il y a de quoi s'interroger parce qu'on est habitué en France à cette espèce de mélange, cette idée, ce questionnement, est-ce véritablement du terrorisme ? Cette personne est-elle un déséquilibré ? Et là, justement, on a un exemple de plus du fait que cette question n'est pas la bonne. Le profil de Mohamed Lawaïj Boulel est intéressant. Marie violent, pervers, sa femme a vécu un calvaire et est allée de très nombreuses fois porter plainte auprès des policiers parce qu'il la frappait, parce qu'il lui faisait subir des humiliations. Elle n'a jamais été écoutée. Preuve qu'il y a visiblement, là aussi, un léger problème de perception, de formation du côté des policiers, non seulement sur le cas des femmes battues, mais plus largement sur la question du danger que peuvent représenter des gens qui ont visiblement des comportements dérangés, psychiatriquement problématiques, bref, des profils de pervers. Il y a chez ce personnage quelque chose d'absolument atroce, une fascination pour le mal, disent les gens qui l'ont connu, un besoin sadique de faire souffrir, sauf que tout cela n'a jamais été détecté, n'a jamais fait l'objet d'une attention, d'un intérêt, alors même que sa famille vivait un calvaire. On s'interroge donc, les juges s'interrogent. Est-ce du terrorisme ? Visiblement non, la justice française n'a pas hésité à qualifier l'acte de terrorisme. Et elle a eu raison, même si on attend d'ores et déjà les discours qui vont consister à dire que finalement, on ne sait pas très bien. Pourquoi ? Parce que peu importe que Mohamed Lawaïj Boulel n'ait pas été quelqu'un de très religieux, on voit dans sa fréquentation des sites internet un basculement, un mois avant son passage à l'acte. Et cela correspond en fait au discours que tenait à l'époque l'État islamique. Et même si la revendication par l'État islamique apparaît comme totalement opportuniste, parce que lui-même n'a pas laissé en fait de revendication, on voit comment une personnalité déséquilibrée qui a besoin soit de se faire entendre, soit d'exister, soit d'exprimer sa haine du reste de l'humanité, a finalement trouvé dans le récit islamiste l'occasion de structurer cette haine qu'il avait en lui, de lui trouver un débouché. Et c'est bien ça, toute la force de l'islamisme, récupérer tous les frustrés, tous les déséquilibrés, tous ceux qui ont une revanche à prendre, une forme de haine à exprimer. Alors oui, il y a bien à la fois un profil de déséquilibré et un profil de terroriste islamiste. Les deux ne s'excluent pas, ils se renforcent. Et c'est bien ça que nous devons apprendre à appréhender, à prévenir, à la fois à travers le travail des policiers, quand on leur signale ce genre de comportement dangereux, à la fois à travers le travail de la psychiatrie en France, mais on sait à quel point elle est le parent pauvre, et puis à travers la lutte contre l'idéologie islamiste. sous toutes ses formes, à quelque endroit qu'elle s'exprime. Et c'est bien là où ce phénomène rejoint la question de savoir si on doit laisser des prêcheurs s'exprimer tranquillement sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, pour expliquer leur vision du monde totalement contraire à ce que nous défendons. Il y a un combat global à mener, et visiblement, certains ne l'ont pas encore compris.